Cette tentative d'assassinat contre le premier ministre slovak Robert Fitsso le mercredi 15 mai aurait-elle pu être évité ? C'est en tout cas ce qu'on croit cet expert. Après avoir visionné les images de l'attaque, il pointe du doigt de nombreuses failles dans le dispositif de sécurité. Ce manque de coordination a eu des conséquences graves. Le suspect qui a été arrêté est présenté comme un homme de 71 ans, ancien agent de sécurité et poète. Selon l'expert, la situation aurait pu être encore plus dramatique s'il y avait tu plusieurs tireurs. Ils se concentrèlent à l'expertise, juste après. Mais il n'y a toujours pas de l'expertise de l'expertise, car il n'y a toujours pas de l'expertise de l'expertise. Si il n'y a pas de l'expertise, il n'y a pas de l'expertise, il n'y a pas de l'expertise de l'expertise. Il va même plus loin et affirme que cette attaque aurait pu être évité grâce au service de renseignement. Car il y a quelques jours, le suspect avait fait part de son mécontentement lors d'une manifestation. Au début de l'expertise, il y a une impression, c'est qu'il y a de l'expertise, il y a de l'expertise, il y a de l'expertise de l'expertise. Sous-titrage Société Radio-Canada